Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité en République démocratique du Congo, les nouvelles provinces seront gérées par des commissaires spéciaux et des commissaires spéciaux adjoints. Une situation qui semble ne pas convenir à l'opposition qui dénonce une violation de la Constitution. Nouvelle phase de partenariat lancée entre le Maroc et la France. Plusieurs accords ont été conclus entre les deux États. A l'occasion de la visite du président français François Hollande, c'est 19 et 20 septembre à Tangier. Voyager en Trois-Moyens en Éthiopie, c'est désormais possible. Le projet de 475 millions de dollars a vu le jour ce 20 septembre. Il ralliera le nord et le sud de la capitale à 10, Abeba. Mais d'abord, le point sur la situation au Burkina Faso. Un projet d'accord annoncé dimanche soir par les médiateurs ouest-africains va être examiné ce mardi au Nigeria lors du sommet extraordinaire de la CDAO. Le texte prévoit de restaurer le président de la transition Michel Caffando dans ses fonctions, mais aussi d'amnistier les poutchistes. Parallèlement, ce lundi soir, des unités militaires loyalistes sont entrées dans la nuit sans résistance. dans Ouagadougou pour négocier la reddition des poutchistes. Les chefs de corps des forces armées nationales ont demandé aux membres du régiment de sécurité présidentielle à respect de déposer les armes. Le premier ministre Izzadzida vient, lui, tout juste d'être libéré ce mardi. Il a pu quitter le palais présidentiel de Ouagadougou pour rejoindre son domicile officiel. En République démocratique du Congo, les provinces récemment créées seront gérées par des commissaires spéciaux. Le gouvernement estime qu'il s'agit là d'une option choisie en attendant les élections des gouverneurs. L'opposition, de son côté, dénonce une nouvelle violation de la Constitution. Les précisions d'Ivra Hadindiaï. En République démocratique du Congo, la gestion des nouvelles provinces divise. Le gouvernement congolais vient d'annoncer la nomination prochaine de commissaires spéciaux pour administrer les provinces nouvellement créées. Une décision qui, selon les autorités congolaises, est conforme à l'arrêt de l'accord constitutionnel selon lequel le gouvernement est tenu de faire régner l'ordre public, la sécurité et assurer la régularité des services publics dans les nouvelles provinces. C'est une décision qui nous est dictée par l'arrêt de la cour constitutionnelle et qui ne peut pas ne pas être exécutée en attendant qu'il y ait des élections de gouverneurs pour garantir la gouvernabilité de nos 21 provinces et qui coule du bon sens le plus élémentaire. C'est tout à fait ridicule d'imaginer que l'on puisse accuser une cour constitutionnelle de violer la Constitution parce qu'elle a pris un arrêt conformément au pouvoir que la Constitution lui reconnaît. C'est de la gesticulation politicienne et ça ne nous intéresse pas. Toutefois, l'opposition qualifie cette nouvelle disposition d'inconstitutionnel. Le gouvernement, lorsqu'il a décidé de faire les divisions des provinces, c'était dans l'optique justement d'organiser leur base en vue des élections présidentielles prochaines pour placer leurs hommes afin de gagner les élections aux échéances qui sont en cours de route. Malheureusement, le plan a échoué. Ils ont utilisé un texte constitutionnel en partie, pas en totalité. Alors, lorsqu'on décide de faire les divisions des provinces, il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire organiser également les élections des gouverneurs, surtout garder les anciennes provinces et attendre les prochaines élections et justement faire la division des provinces si les Congolais sont d'accord. Rappelons que les élections provinciales doivent avoir lieu le 25 octobre 2015, mais certains Congolais craignent un report de ce scrutin. Prolongation pourrait engendrer des incidents sur le chronogramme des élections, notamment sur la tenue de la présidentielle prévue en décembre 2016. Renforcement des liens de coopération entre le Maroc et la France. Le roi Mohamed VI recevait son homologue français François Hollande. C'est 19 et 20 septembre à Tangier, dans le nord du Maroc. Plusieurs accords économiques et religieux ont été signés entre les deux pays, comme l'explique Ibra Khadindiaï. Le Maroc et la France renforcent leur partenariat. Le roi Mohamed VI a reçu ces 19 et 20 septembre François Hollande, dans la ville de Tangier, au nord du Maroc. Une visite de travail et d'amitié de 48 heures du président François Hollande, qui a permis aux deux pays de sceller une nouvelle phase de leur partenariat, dans le domaine économique, mais également dans le domaine religieux. Ainsi, un nouveau texte prévoit la formation d'imams français au Maroc. Le fait qu'une instance sérieuse, reconnue, forme les imams, va prendre un service à la communauté n'importe où dans le monde, mais aussi à tous ceux qui ne sont pas membres de la communauté, qui vont voir des imams éclairés, qui cherchent à appliquer le mot « religion » dans son sens étymologique. Étymologique, religion, c'est relier les gens entre eux et non pas les séparer. Et c'est ça l'objectif. Et nous avons beaucoup, beaucoup d'espoir que cette décision soit une décision intelligente. La France est le premier partenaire économique du Maroc. Le royaume shérifien accueille environ 750 filiales d'endeprises françaises. Une coopération franco-marocaine qui associe les secteurs publics et privés des deux pays. La France ayant notamment soutenu des projets d'envergure au Maroc, tels que la construction d'un tramway à Casablanca. La coopération ne peut être que gagnant-gagnant. D'ailleurs, regardez, si la France en investissant fait gagner au Maroc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Marocains vont voir leur niveau de vie s'améliorer, vont consommer un peu mieux. Donc ils vont aussi acheter des produits marocains et des produits français en plus. Ils vont payer des impôts. Donc l'État marocain va avoir un budget plus solide pour lancer l'infrastructure, l'éducation, la santé. Donc quand on dit gagnant-gagnant, ce n'est pas seulement la partie sud ou la partie nord qui est gagnante, mais on gagne ensemble. La Conférence des Nations Unies pour le changement climatique, ou COP21, qui se tiendra du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris en France, était également au cœur de la rencontre entre les deux chefs d'État. Rappelons que le Maroc accueillera la COP22 en 2016. Farmeture des écoles au Kenya. Le gouvernement a fermé tous les établissements du pays. En cause, une grève de trois semaines des enseignants qui réclament une augmentation de salaire. Le président Uhuru Kenyatta a affirmé que cette démarche ne pouvait être amorcée car elle risque d'affecter les finances publiques. Un tribunal kenyan a pourtant ordonné une augmentation de salaire d'au moins 50%. Et les enseignants ont rappelé qu'un accord salarial conclu en 1997 n'avait été que partiellement respecté. L'Éthiopie s'est dotée du premier train entièrement électrifié d'Afrique subsaharienne. La 10 Abeba Light Railway a été inaugurée ce 20 septembre. Long de 34 kilomètres, ce train léger sera capable de transporter environ 60 000 passagers par jour. Les précisions de l'Éthiopie à Kizimane. Le premier train léger arrive dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba. Inaugurée le 20 septembre 2015 par le ministre des Transports éthiopien, l'Addis Abeba Light Railway, relis sur une distance de 34 kilomètres, le nord au sud de la capitale et est capable de transporter environ 60 000 passagers par jour. Le service de train léger est ce que les gens de notre pays, en particulier les habitants d'Addis Abeba, attendaient avec impatience. Et sa mise en service est officiellement lancée maintenant. Afin de permettre à tous les habitants de la capitale éthiopienne de profiter de ce nouveau moyen de transport, le gouvernement a fixé un tarif particulièrement abordable. Le ticket par trajet coûtera entre 2 et 6 bires, selon la distance, soit entre 0,09 et 0,28 centimes américains. Il y a un sérieux problème de transport ici. C'est très difficile de se déplacer d'un endroit à l'autre. Il est fréquent d'attendre entre 30 et 40 minutes. Je pense que ce nouveau service va résoudre le problème. Pour le moment, seule la ligne nord-sud est ouverte au public, mais la construction de la deuxième ligne, c'est-à-dire l'axe est-ouest, débutera en octobre prochain. Grâce à ce métro, le gouvernement souhaite désengorger la capitale qui compte environ 5 millions d'habitants. Le seul train que nous ayons eu, c'est l'ancien train, construit par l'empereur Ménélique il y a 100 ans. Notre génération n'a jamais eu la chance de voyager en train. Je suis vraiment heureuse d'être ici et d'être témoin de cette nouveauté et aussi d'être parmi les premiers passagers de ce nouveau service. Un système de ligne électrique indépendante du réseau principal a été mis en place pour éviter les coupures d'électricité très fréquentes dans la capitale. Le projet a coûté 475 millions de dollars américains et a été financé à 85% par la Chine. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.